Là où ça bouge, nous sommes ce soir à la librairie Eureka Street à Caen pour vous parler du troisième roman de notre invité, Franck Lanneau, retour à Blanchelande. C'est vraiment un roman passionnant, on y parle de la terre, mais on y parle aussi de l'esprit, de l'âme et de plein d'autres choses encore. C'est un roman qui va sûrement vous surprendre. Antoine, après ces heures passées à Blanchelande, je crois que je commence à comprendre. Je commence seulement et je ne comprends pas tout. J'ai habité chez toi en ton absence, ce qui est insolite, mais plus étonnant encore, j'ai sans cesse senti ta présence. Ça c'est vraiment le début. C'est vraiment le début pour moi de quelque chose de fondamental. C'est-à-dire qu'une histoire d'amitié, un deuil, on vient dans la maison du défunt et finalement on finit par avoir envie de découvrir sa vie. Vous avez raison, c'est le tournant. C'est plus seulement le moment où on fait le deuil de son ami, mais on va prendre le relais de quelque chose qu'il a initié sans le savoir. C'est-à-dire une forme d'invitation à la campagne. Au sens de cette campagne qui n'est pas la ville, puisque le personnage principal est un homme de la ville. C'est un citadin, c'est un urbain. Et là il va découvrir cet autre mot grâce à cet ami mort. L'ami mort est de cette manière un passeur, un passeur involontaire. C'est un roman nostalgique. Si on donne bien une nostalgie, non pas le regret de ce qui n'est plus, mais la volonté de faire perdurer ce qui mérite d'exister encore. C'est vrai que c'est une nostalgie active, une nostalgie féconde. Ce n'est pas voulu faire un roman passéiste. C'est un deuil qui permet à des gens de se retrouver. Souvent c'est le cas. C'est triste d'ailleurs. Il faut attendre la mort des gens pour se retrouver. Oui, c'est effectivement une des premières réactions d'un de mes premiers lecteurs qui m'a dit que l'ami était plus ami encore depuis qu'il est mort. C'est vrai que c'est... Je ne peux pas dire que je l'ai vraiment vécu, mais je l'ai ressenti et j'ai voulu le faire passer. Est-ce que votre personnage principal, Simon, puisqu'il est sur les traces de cet Antoine qui vient de disparaître, va devenir un peu Antoine, selon vous ? Oui, il va s'antoiniser d'une certaine manière. L'amitié s'antoiniser. Le retour à Blanchelande, c'est aussi l'accès à un autre rapport aux choses, une certaine attention aux choses. Et ça, moi, c'est ce que j'aime dans la Normandie, c'est le moment où on prend le temps. Ne manquez pas vraiment Retour à Blanchelande. C'est un formidable roman de Franck Lanneau, qui est donc professeur à Caen. Et il sera en dédicace demain soir à 18h30, plutôt une rencontre, d'ailleurs qu'une dédicace, ici même à la librairie Eureka Street à Caen. Venez le voir, venez discuter avec lui, ça vaut le coup. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis ça bouge aussi aux élites de Caen, avec Dirty Dancing, la comédie musicale, demain soir. Oui, Sabine, allez-y. Papillon de nuit, j'ai la liste. Les ? La liste des papillons de nuit, les derniers noms. J'ai la liste. Oui ? Ben allez-y. Ah oui. Alors, papillon de nuit, Chaka Punk, Django Django, Riles, Leifields and the Expression, HMLTD. Très bien. Dix-huit au 20 mai, à Saint-Laurent-de-Cure. Très bon festival. Maintenant, revenons donc aux élites de Caen. Je te propose de faire le petit « Je t'ai projeté comme » dans Dirty Dancing. Tu te souviens là ? Tu sautes, tu vas, n'aie pas peur, je suis là, je suis en soutien. Un, deux, trois. Et lance-toi. Ah ! Ah mais là, c'est beaucoup trop haut, Sabine. Et puis elle s'est fait mal. Bon, bref. Dirty Dancing, c'est donc les vrais professionnels. Demain soir, aux élites de Caen. Ça va, Sabine ? Ça va.